L'huître et les plaideurs Un jour, deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter. Ils l'avalent des yeux, du doigt, ils se la montrent. À l'égard de la dent, il fallut contester. L'un se baissait déjà pour ramasser la proie. L'autre le pousse et dit, il est bon de savoir qui de nous en aura la joie. Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur, l'autre le verra faire. Si par là l'on juge l'affaire, reprit son compagnon, j'ai l'œil bon, Dieu merci. Je ne l'ai pas mauvais aussi, dit l'autre, et je l'ai vu avant vous, sur ma vie. Eh bien, vous l'avez vu, et moi je l'ai senti. Pendant tout ce bel incident, Perrin d'Andin arrive. Ils le prennent pour juge. Perrin, fort gravement, ouvre l'huître et la gruge, nos deux messieurs le regardant. Ce repas fait, il dit d'un ton de président. Tenez, la cour vous donne à chacun une écaille. S'en dépend et qu'en paie chacun chez soi s'en aille. Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui. Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles. Vous verrez que Perrin tire l'argent à lui et ne laisse au plaideur que le sac et les quilles. Merci. Merci.